Musique On va passer à la vitesse supérieure. Bien. Je vais mettre de la musique plus puissante et plus rythmée. Je vais aussi préparer des cocktails. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la quatrième partie de la soirée. Allons voir un petit peu ce que tout le monde fait. Là, la musique commence à pulser un petit peu plus. On commence à passer vraiment aux choses sérieuses dans la soirée. Allons voir ce qu'il fait, Grunt tout seul. Il paraît qu'il y ait une grosse fête ici. On peut entrer ? Non, dégagez d'ici. Euh... On peut m'inviter à monter ? Je vais voir ce que ça fait. Ok. Comment ça se passe par ici ? Vous n'entrez pas. Ça se passe bien. Je vois ça. Il y a des gens intéressants qui veulent entrer ? Pas vraiment, non. Dégagez. C'est peut-être moi qui devrais décider. Hein ? D'accord, mais je vous préviens, c'est l'émeute dehors. Vous n'exagérez pas un peu, non ? Allô ? Commandant Shepard, c'est pas possible. C'est bon. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment bon. Bon, Grunt. Ok, continue comme ça. Pas de problème. Je vais me répéter. C'est non. Oui, j'aime bien la tarte. Et non, vous ne pouvez pas entrer. Il est excellent, Grunt. Tellement excellent. Eh, Shepard, merci pour l'invite. Je n'ai jamais fait de fête humaine avant ça. Elle n'est pas humaine, elle est interraciale. Ça va encore. Qu'est-ce que j'ai picolé ? Mais je suis encore debout ? Ça va aller, Grunt. Ça va aller. Vous avez déjà vu un croquant boire, au point de ruiner votre parquet ? Ouvrez grand les vieux. Si tu pouvais plutôt vomir dans les toilettes, ça m'arrangerait. Je peux arrêter les balles avec mon esprit. Ouais, effectivement, il a l'air d'avoir bu pas mal. Eh, les gars, je vous adore. Non, non, sérieux, ok ? Je vous adore vraiment, ok ? Ok, ok, Grunt. Bon, je vais continuer de faire le videur. Ça ne me pose pas de soucis pour l'instant. Alors, allons voir par ici. Allons voir par ici. Il y a quelqu'un. Peut-être, oui, non, peut-être. Je vais aller voir au bar. La pire planète où on peut être envoyé ? Avant la guerre ? Avant la guerre. Parmi les planètes qui abritent la vie. Je vais dire Tarith. C'est un monde Eden, ok. Mais avec tous ces marais de chlore ? Je suis votre Tarith et relance d'une Zoria. Terre d'espoir toxique et dystrophie pulmonaire. Aucun de vous ne tiendrait une journée sous Tuchanka. Et Tuchanka brûte la vie. Consume la vie. Consume la vie. Vous voulez dire ? Justement. Ce créateur ne ferait qu'une bouchée de vous. Admettons que je m'écrase en Kodiak. J'aurai mon arsenal avec moi. Qu'elles viennent, vos petites bêtes. Te la pètes pas avec ton Kodiak. Alors, parlons au groupe. Salut. On parle boulot ? Rien de sérieux. On se taquine. Donc, vous n'avez pas d'armes de poing sous votre siège ? Le casier d'armement est sur le pont. Juste à côté. Une arme inaccessible, c'est pas une arme. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes entraînés au pistolet ? Un peu avant que j'hérite d'un robot botteur de cul comme copilote. Vous vous rendez compte ? Et si vous devez sauver Idéa un jour ? C'est de la folie. Les pilotes sont comme des guerriers. L'entraînement leur est vital. Vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Emmenez ce gamin derrière. Et faites-lui pratiquer son tir sur cible. Exactement. Un peu d'entraînement vous fera du bien. Pas vrai, commandant ? Hors de question que j'aille au stand de tir. Mon taux de testostérone est parfaitement satisfaisant. Je pilote une machine de guerre, je vous rappelle. On n'est pas vraiment en soirée pour s'amuser à aller au stand de tir. Donc je soutiens Joker. Joker a fait son autre victime. Vous n'avez pas à l'emmener où que ce soit. Il ne s'agit pas de faire mordre la poussière à Joker, mais d'être préparé au pire. Et je n'ai pas entendu parler de coups de feu quand Vrex a pris votre navette sur la planète sur Cache. Je ne voulais pas éliminer notre seule chance d'alliance avec les Krogan. Éliminer ? Égratigner vous voulez dire ? Et si on buvait plutôt ? Aux armes et au cerveau. Terminé. Non mais sérieux les mecs, on est en soirée. On n'est pas là pour s'entraîner. On verra plus tard pour l'entraînement de Joker. Puis il n'en a pas vraiment besoin. Pire que Normandie. Ce n'est pas le mec qu'on envoie sur le terrain. De toute façon, il n'irait pas très loin sur le terrain avec ses os creux. Cortez ? Super faite. J'espère bien vous voir sur la piste de danse plus tard. On verra. Ouais. Si c'est pour me draguer, c'est pas la peine. Zahid ? Zahid, ça va ? Je m'amuse autant que je peux sur plastique ? Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de m'amuser autant que ça. On ne peut pas juger sans essayer. Non, ça suffit. Au niveau de l'appartement, déjà, il est suffisamment saboté comme ça, je pense. Je vais sûrement avoir des surprises après la soirée. Donc non, c'est bon. Ça va. Frex ? Ça me rappelle l'antre de Korra. Je ne suis pas allé depuis longtemps. Oui, non, mais on a déjà dit tout à l'heure que l'antre de Korra... C'était l'antre de Korra. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom, en fait. Je me demande s'il y a quelque chose de plus fort derrière le bar. Il y a de tout, il y a de tout, Frex. Il y a trop de trucs à casser ici. Ça pourrait être marrant. Non, pas drôle. Jack, je vois tes fesses dépassées. Et donc, vous dirigez les cadets de l'Académie Grissom ? Mouais, ça pose un problème ? Ça m'étonne. A votre profil psychologique, suggérez que vous n'étiez intéressé que par vous-même. Vous me dites que je suis égocentrique ? Alors là, c'est vraiment la meilleure. Il ne vous est pas venu à l'esprit que peut-être j'essayais de grandir en tant que personne ? Grandir ? J'aurais plutôt dit grossir, mais je me disais que c'était vos vêtements. Oh, ça ! Ouais, c'était attaché avec une ceinture de cuir avant. C'est un peu stupide de montrer son décolleté en plein milieu d'un vaisseau-prison de haute sécurité, non ? Je n'ai jamais eu ce plaisir. Vous n'y auriez pas survécu. Ou pire, vous vous seriez cassé un ongle. Vous ne savez pas ce dont je suis capable. Vous n'êtes qu'une petite bourgeoise gâtée. Victime. Princesse clonée en éprouvette. C'est l'heure d'aller vous coucher, je crois. Ah, j'ai touché un poids sensible. Désolée, je n'ai pas lu votre profil psychologique. Oh, putain. Ça clash, ça clash. Vous ne vous foutez pas sur la gueule, quand même. Mesdames, je crois que nous avons un peu trop vieux. Du calme, Shepard. Je ne vais pas éclabousser les murs avec son sang. Et je ne vois pas ce que je pourrais lui faire de pire que sa coupe de cheveux. Hé, la pop pop girl. Mes cheveux et moi, on combat des brutes et des maraudeurs en première ligne. Pendant qu'un type avec une épée, vous bottez votre cul flasque. Vous voyez, Shepard ? Elle est meilleure copine du monde. Franchement, je pense que vous devriez vous embrasser et conclure l'affaire. Hein ? Je perçois une grande tension sexuelle. Deux puissantes biotiques au caractère bien trempés et confiantes dans leur sexualité. Arrêtez vos conneries. J'y crois pas. Je devrais filmer. Je suis sûre qu'il y a un marché pour ça. Kasumi, je vous retrouverai et je vous ferai sûrement mal. Oh, il me faut un autre verre. Moi aussi et sans glace. Bon ben, on a trouvé un terrain d'entente entre ces deux-là. Elles sont d'accord avec le fait qu'elles ne coucheront jamais l'une avec l'autre. Jack ? Pas d'inquiétude, Shepard. On faisait juste les folles avec la pop pop girl. Sûre ? Ça m'avait l'air plutôt sérieux. Ouais, elle se va mieux quand elle est énervée. Je la maintiens juste à niveau. Mouais. Bon. Je vais supposer que ça va aller. J'aimerais pas que ça termine mal. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Bien sûr que les biotiques sont impressionnants. J'ai pas dit le contraire. Vous dites juste qu'ils ne sont pas si impressionnants. Mais rien du tout. Je voulais juste dire que... Ah, merde. Non, c'est pas grave. Je suis sûre que personne ne se sent insulté. Peut-être. Qu'est-ce que vous insinuez, James ? Je dis juste que... Ce que je veux dire, c'est que... Regardez-moi ces muscles. Les pouvoirs biotiques n'offrent pas une forme physique aussi parfaite que celle qui se tient devant vos yeux. Ok. Vous travaillez pour ça, je comprends. Je vous ferai remarquer que ma forme physique est optimale. Regardez un peu ça. Je ne sais pas si on peut vérifier juste avec les yeux. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Ouais, ne soyez pas timide. S'il vous plaît, non. Ne donnez pas des visions de cauchemar à Ashley et James, s'il vous plaît. Eh, qu'est-ce qui se passe ici ? Tout va bien ? Oui, oui, Shepard. James nous expliquait que le conditionnement physique l'emportait sur les biotiques. Franchement, James, c'est vraiment utile. Allez, loco ! Vous devez me soutenir sur ce coup-là. Les biotiques sont forts, mais imprévisibles. Et tout ce délai de récupération... Shepard, vous l'avez trouvé où, celui-là ? Une personne peut améliorer son physique, mais les biotiques, ils sont ce qu'ils sont. Ils plaisantent. Parfois, James, qu'est-ce que vous voulez prouver au juste ? Ok, ok, c'est peut-être pas vraiment le conditionnement, mais plutôt la condition d'un certain James Vega. Bon, moi, je suis plus pour soutenir les biotiques, parce que les biotiques, c'est ce que je préfère, de toute façon. Même si mon personnage est un soldat, voilà, je suis plus biotique. Et par contre, la phrase de Jacob, c'est tellement ça. Vous l'avez trouvé où, celui-là ? C'est tellement ça. Enfin, je soutiens les biotiques. James, y a pas photo. Les biotiques l'emportent haut la main. Il s'agit quand même de maîtriser l'énergie noire. Ouais, je vous comprends. Regardez autour de vous. Vous ne pouviez pas gagner cette fois. C'est pas grave, Blake. Ouais, on ne peut pas toujours tout gagner. Ashley, un peu de renfort, peut-être ? Pas sans un examen complet. Ah ouais, ça devrait pouvoir s'arranger. Bon, d'accord. Ok, un autre verre. Allez-y, servez-vous. Ouais, un autre verre pour oublier ça, ouais. Quoi ? Qu'on est assis, il y a des verres ? Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est des trucs bizarres, lui. Spécialiste traîneur, oui, je vais vous poser une question. Tu peux tout me demander, Idéa. Quand vous pensiez que j'étais une simple IV, vous avez fait des commentaires sur ma voix. Oh non. Je devrais peut-être vous laisser ? Non, 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 je voulais vous parler de... Tu ne parlais pas de la propulsion du Normandie ? Euh, oui. Oui, et donc ? J'aimerais comprendre pourquoi vous trouvez ma voix sexuellement attirante. Oh, c'était il y a longtemps. Je ne me souviendrai plus de ce que j'ai dit exactement. Oh, que si ! Voulez-vous que je vous montre un enregistrement de vos affirmations ? C'est parti ! Surtout, ne m'aidez pas, Thali. Ok, écoutons. Qu'est-ce qui se passe, vous deux ? Je demandais à la spécialiste traîneur pourquoi elle trouvait ma voix sexuellement attirante. Vraiment excellent, ce fromage, je sais pas. J'en ai goûté à travers le filtre. Il est organique. Une fois que vous avez dit que vous vouliez, je cite, plaquer ma voix contre le mur et passer votre langue sur mes clavicules. Oui, mais là, c'est sorti du contexte. On parlait dans cible et... Je ne savais même pas que tu étais une IA. Il y a une herbe dans ce fromage que je n'arrive pas vraiment à reconnaître. C'est de la sauge ou du basilic ? De toute façon, c'était une plaisanterie. La découverte de nouveaux gadgets, tout ça. Vraiment ? D'après mes relevés, vous étiez véritablement excitée. Les dextro-fromages aux herbes sont vraiment rares. Les Thuriens ne s'y intéressent pas vraiment. Vous faites des relevés. Cerberus t'a programmé pour analyser le langage corporel ? J'obtiens des résultats fiables en mesurant la dilatation des pupilles et la température des zones érogènes. Ah, quelle merde. Hé, c'est du dextro-fromage, non ? Qui est là ? J'ai oublié de scanner le fromage ? C'est pour ça que je ne vois pas. C'est normal, Trenor. Idéa a le droit de vous interroger sur ce que vous avez dit. J'étais très intéressée par la capacité de Trenor à développer une attirance sexuelle pour ce qui était, à l'époque, une voix sans corps. Vous êtes tous horribles. Idéa, pardon d'avoir voulu rouler nue avec ta voix dans des draps de satin. Oh, je ne me suis pas sentie offensée. C'était plutôt flatteur. Même quand j'ai dit que je voulais attraper ta voix par les cheveux pour la mordiller dans le dos. Je ne retrouve aucun enregistrement de cette affirmation, Samantha. Oh, je l'avais seulement pensée. Bon, tant pis. Ne vous en faites pas pour moi. Je vais juste lancer un programme de désintoxication. Pour ne pas mourir. Je t'aime bien. Oh, putain. Mon dieu. Ça va, Tali ? Je vais juste m'asseoir ici, en silence, et espérer que quelqu'un change de sujet. Mal à l'aise ? Carrément. Moi, je trouve ça drôle. C'est rigaudrôle. C'est rigolus. Ok, retournons voir ce que fait Grunt. Encore vous ? Vous croyez mort. Vous ne pouvez pas entrer. Ici ? Oh, ne me regardez pas comme ça. Comment ? Avec ce regard qui veut dire, j'aurais bien aimé que Joker se casse une main au stand de tir. Ce n'est pas sympa de profiter des limites des gens, vous savez. Et après, vous allez nous dire qu'il ne faut pas s'attaquer à plus faible que soi ? Oui, et je suis bien placé pour le dire. Mais tout le monde est plus faible que moi. Qu'est-ce que je mange à midi ? Trois mots. Côtelette de dévoreur. C'est vrai que ce qui se la pète, c'est que tout le monde est plus faible que moi. Bon, Jack, ça m'ennuie de l'avouer, mais Cerberus se trompait sur vous. Sans déconner, vous êtes toujours asociale, violente. Mais l'homme trouble n'aurait jamais pu prévoir que vous puissiez vous lier avec les gamins de l'académie Grissom. Vous mûrissez, malgré tout ce que Cerberus vous a fait. Je trouve ça vraiment admirable. Bon, ça je peux m'y faire. Bon, ben finalement, Cerberus a peut-être raison, il y a une tension sexuelle. Je suis énervé, mais c'est pas ça qui va me gâcher la fête. Ou devrais-je dire, nous gâcher la fête. Hein, Williams ? Oh, laissez-moi en dehors de ça, André. À boire, quelqu'un ? Jaconne. Quel gros relou, sérieux. Y'a pas quelqu'un dans la chambre ? Attendez, juste la conversation d'abord. Eh bien, c'était plutôt embarrassant. Ne m'en parlez pas. Ne soyez pas embarrassés. L'attirance sexuelle est naturelle chez les Angainis. Et étant donné votre intérêt pour les sympathiques, on arrête ces discussions quand vous voulez. J'ai failli m'empoisonner avec du fromage en comptant de changer de sujet. Si ça vous intéresse, je possède une liste de sites extranets traitant de relations charnelles entre êtres organiques et synthétiques. Non, 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 je peux pas... Non, 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 non. D'accord, je vais bien voir. Ok, elle va aller voir du porn. Pas n'importe quel type de porn en plus. Ah, ok, vous ne me parlez plus. Grunt. C'est quoi votre nom ? Ah ouais, c'est le nom. Grunt, il s'amuse vers un. Ils étaient comment, vos chasseurs, à vous ? Bien plus compactes que tous ceux que j'ai vus dans ce cycle. Chaque pilote recevait son chasseur à la fin de sa formation. Il pouvait en disposer comme bon lui semblait, et était responsable de son entretien. Être enterré dans son vaisseau était un honneur. C'était une preuve de talent et de travail acharné. Ouah, vous en aurez presque la larme à l'œil. Je me demande comment il pouvait se permettre de perdre autant de chasseurs. Ouais, c'est vrai que si elle l'enterre à chaque fois, ça fait beaucoup. On ne va pas se prendre dans les bras non plus, hein. Même pas en rêve. Avec quatre yeux on peut. Avec quatre yeux on peut. On peut quoi, je ne sais pas. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous lanciez les gens pour vous amuser ? Les gens ? Des gens, des choses, des trucs, animaux, voitures. Bien sûr que non. C'est sûr, tout le temps. Lui, Jacob, il s'amuse. Elle portait un rayon à nouveau. Commandant, contente de vous revoir. Ouais, de même. Mais je crois que pour l'étage, c'est bon à part pour les... Enfin, c'est bon pour... Pour Traineur et compagnie. Non. Avec quatre yeux on peut, je pense que... Comment ça va ? Ok, pour le groupe de Garus, c'est bon. Je ne sais pas. Miranda et Jack, c'est bon. James et compagnie, c'est bon. Bon, ben voilà. Grunt ? Je pense qu'avec Grunt, on a quasiment fait le tour. C'est des fausses moustaches. Tu ne prends pas dupe, il n'y a rien. C'est nous. Ah putain. Il en a un petit paquet, Grunt. Shepard n'a pas de demi-frère du nom de Shepi Le Volus. Vous restez dehors. Shepi Le Volus, quoi. Genre, j'ai un demi-frère Volus, c'est normal. Vous vendez des cookies ? Euh... Non, je ne devrais pas vous laisser entrer. Eh merde. Non, les mimes sont interdits dans cette soirée. Il n'y a pas de murs indisibles. Il dit mimes, quoi. Lol gay. Avec cette voix de blasé qu'il fait en plus. Vous venez de perdre votre droit à faire la fête. Un besoin urgent de Margarita, c'est pas une situation de crise. Dégagez de là. Ses répliques. Non. Non. Putain, mais j'ai dit qu'arrête avec tes quatre yeux. Non. Bon, bah ça y est, on a fait le tour. Eh bien, voilà. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette quatrième partie de la soirée. Et nous allons maintenant attaquer la cinquième. Allez. A bientôt.